...étrangère sur la protection du camp Ashraf. Vous avez la parole, M. Dupré. Mes excuses, Mme la Présidente. Je pensais passer en septième lieu. M. le ministre, le camp Ashraf, qui est, comme vous le savez, situé au nord de l'Irak, abrite depuis plus de 25 ans quelques milliers de membres de l'opposition iranienne qui sont installés dans un camp militaire depuis l'époque de Saddam Hussein. Ils sont en réalité à présent menacés de mort. En effet, depuis 2003, leur sécurité était assurée par les forces américaines, mais depuis janvier 2009, elle est passée sous le contrôle du gouvernement irakien où le nouveau pouvoir lié à Téhéran souhaite se débarrasser du problème. Le 8 avril 2011, vous le savez, ce camp était la cible d'un raid meurtrier, semble-t-il, des forces irakiennes, qui a fait des dizaines de morts et des centaines de blessés. Cette attaque a soulevé l'indignation internationale, dont la condamnation du département d'État américain, du Foreign Office britannique, de Mme Catherine Ashton, du Congrès américain et de plusieurs organisations internationales de défense des droits humains, comme Amnesty International. En réponse à cette indignation, semble-t-il, le Premier ministre irakien a décidé de fermer le camp Ashraf avant la fin de l'année 2011. Et j'ai été informé de ce que, contrairement à certaines informations qui avaient circulé, selon lesquelles le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés aurait la possibilité d'accéder au camp pour interroger individuellement les personnes qui y sont présentes, afin de savoir si on peut leur octroyer le statut de réfugié. Le gouvernement irakien s'oppose clairement à ce que le HCR puisse avoir accès au camp pour interroger les habitants et leur donner le statut de réfugié. Cette information a été communiquée au Parlement européen par l'ambassade d'Irak à Bruxelles. D'où mes questions, M. le ministre. Estimez-vous que la date fixée par le Premier ministre irakien pour la fermeture du camp, à savoir ce 31 décembre, est une décision raisonnable, sachant que le Haut-Commissariat aux réfugiés aurait besoin de temps pour étudier individuellement chacun des 3400 dossiers en vue de leur octroyer le statut de réfugié ? Le gouvernement belge est-il disposé, et l'a-t-il déjà fait savoir, à accepter la réinstallation sur son sol d'un certain nombre de ces personnes lorsqu'elles auront reçu le statut de réfugié ? Notre pays est-il intervenu activement au sein du Conseil des ministres européens en vue de pousser à l'adoption d'une attitude commune de l'Union européenne dans ce dossier ? Estimez-vous enfin que le mandat octroyé par Mme Catherine Ashton à l'ancien ambassadeur de Belgique auprès de l'Union européenne, M. Jan de Reut, permettra à celui-ci d'intervenir efficacement dans la résolution de ce drame humanitaire. Ce qui se passe aujourd'hui ne semble pas aller dans la bonne direction. J'ai la conviction, M. le ministre, que si nous ne faisons pas savoir que nous sommes disposés à accepter ces réfugiés dans les différents pays européens, leur sort va être dramatiquement scellé. Merci de votre réponse. Je vous remercie. La parole est au ministre. Merci, Mme la Présidente. J'ai déjà répondu en séance plénière du 10 novembre, donc il y a 15 jours au Sénat, ainsi qu'en commission de la Chambre du 8 novembre à plusieurs questions relatives au camp Aschraf. Et donc, vous serez d'accord avec moi que je ne répète pas toutes les informations déjà échangées à ces deux occasions, ni que j'essaye de réitérer pour probablement une énième fois cette conviction que la diplomatie belge a concernant le sérieux de la situation, les soucis que nous avons et l'engagement que nous souhaitons prendre afin de promouvoir une solution durable. Donc, je vais me limiter à une réponse à vos quatre questions précises. Premièrement, oui, je crois que la date du 31 décembre 2011 ne me semble pas raisonnable ni réaliste pour finaliser tout le travail encore nécessaire. J'ai eu l'occasion de spécifier cela aussi à l'occasion des discussions en séance de la commission de la Chambre. Votre question concernant l'installation d'un certain nombre de personnes en Belgique relève de la compétence de mon collègue, le secrétaire d'État à la politique de migration et d'asile, M. Wattelet. Troisièmement, oui, la diplomatie belge est active dans le dossier. D'ailleurs, j'ai la conviction, comme le prouve la nomination de Jean de Reut en tant qu'envoyé spécial de Cathy Ashton. Je considère que ce n'est pas un hasard qu'un belge a été demandé d'assumer ce travail. Et je referai encore le point avec mes collègues européens lors du Conseil des affaires étrangères du 1er décembre prochain, où le dossier sera à nouveau évoqué. Et finalement, concernant votre quatrième question, je pars du principe que le mandat de Jean de Reut lui permettra, en effet, d'intervenir efficacement tout en précisant que l'Union européenne ne porte aucune responsabilité particulière dans ce dossier, sinon celle de partager, bien sûr, la responsabilité morale qui incombe à tout membre de la communauté internationale, afin d'éviter des drames et la perte inutile de vies humaines. Je vous remercie, M. le ministre. M. Defray. Oui, madame. Je remercie le ministre pour sa réponse. Il n'est pas obligé, bien évidemment, de répondre aux questions que je pose, puisqu'il y a un problème de compétence. Mais lorsque je demande si le gouvernement, d'ailleurs, est disposé d'avoir accepté la réinstallation sur son sol, d'un certain nombre de ces personnes lorsqu'elles auront le statut de réfugié, peut-être que le ministre attire une opinion personnelle. Ça m'intéresserait de la connaître. J'interrogerai directement M. Wattelet. Mais c'est ma conviction que si un certain nombre de pays, dont pour l'essentiel les pays européens, ne font pas savoir très clairement qu'ils sont disposés à accepter la réinstallation sur leur sol de ces personnes que nous considérons comme des réfugiés, que la loi internationale considère comme des réfugiés, le HCR en particulier, nous allons les laisser à leur triste sort, dans un État qui, manifestement, a l'intention de mal les traiter. Monsieur le ministre, oui. Brèvement. Puisque vous me posez encore cette question, dans la mesure où nous sommes tous d'accord que le principe du non-refoulement doit être respecté, il est clair qu'une solution durable impliquera, bien sûr, une solidarité internationale le concernant. En ce qui concerne la Belgique, je peux seulement me limiter à considérer que nous n'avons jamais manqué en solidarité quand il s'agissait de participer à des solutions où d'autres pays devraient aussi assumer leurs responsabilités. Je parle, bien sûr, aussi d'un grand pays qui n'est non européen. L'incident est clos. L'ordre du jour appelle la question orale de Mme Fatiha Saidi, au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes, ainsi de suite.